assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bonsoir messieurs dames nous sommes donc le 24 05 2015 c'est un sujet d'analyse historique que je m'apprête à enregistrer sur disons la catastrophe ou le désastre qui est survenu dans le monde arabe et le monde musulman d'une manière globale le monde entier est un sujet d'un un sujet d'un un sujet d'un sur l'amma islamie et les pays d'un arabie avant la ville d'un et la première fois, c'est le cas de l'aise, c'est le cas de l'aise. Le cas de l'aise est l'éthlée, la France, la France, la France et la France, la France et la France. Donc, les payses sont les payses. Après l'arrivée, les payses ont l'éthlée, ont été le cas de l'éthlée par l'éthlée. Je veux tout simplement faire une petite analyse historique. Concernant les pays arabes, le monde musulman et les pays arabes, avant qu'ils ne deviennent pays, quand ils étaient partis du califat ottoman et dès la dislocation de ce califat ottoman, les pays colonialistes, impérialistes, français et anglais, se sont finalement partagés le gâteau de cet empire ottoman, du côté des pays musulmans et arabes. Alors sans plus tarder, je lis mon texte. Entre le temps des défaites qui revient et celui des victoires qui débutent, nous vivons une offensive la plus sauvage à cause que l'ennemi a profité de certaines erreurs de jugement des régimes officiels arabes. Et par cette brèche, il s'est engouffré dans le tissu urbain, non solidaire au camp de la résistance. Comme point de départ, la catastrophe qui s'est abattue sur la Palestine et son peuple en 1948. Et nous, comment sommes-nous depuis cette catastrophe ? Est-ce que cette catastrophe est la seule pour nous arabes, ce qui nous amène à craindre le retour de l'époque des défaites, sans que l'on ne puisse y échapper ? Ou bien, la victoire contre l'antité sioniste et son armée, sale au sud du Liban en 2000, et celle de 2006 contre ce même ennemi, dont il garde les plus amers souvenirs ? La force de cette résistance continue de faire peur les Israéliens et donc nécessité de la renforcer encore plus en prévision de la prochaine guerre Ou en sommes-nous depuis cette catastrophe arrivée au peuple palestinien et la perte de la Palestine spoliée par les sionistes ? Est-ce que le sujet est tombé dans l'oubli ? Peut-être sommes-nous dans la dernière étape depuis la promesse de Lord Belfour pour un foyer juif en Palestine au début du XIXe siècle ? Suivi du traité sexe-pico entre Français et Anglais après l'effondrement du califat ottoman ? Et le don fait à la famille d'Ibn Saoud par les Anglais de commander cette partie de l'Arabie, le Hijaz et le Nejat, Et au Cheikh du Golfe pour morceler la péninsule arabique et avec eux toute la nation arabe pour la maintenir dans l'ignorance et la dépendance. C'est dire donc que nous sommes dans la dernière phase de cette catastrophe qui ne finit pas de balancer dans tous les sens. Cette époque catastrophique pour les Arabes a donc cessé en 2000. L'Israël, lorsqu'il avait investi Beyrouth au Liban, disposait d'une force militaire offensive capable d'occuper n'importe quel pays et de n'en sortir que sous des conditions. Comme quand David, Wadi Araba avec les Jordaniens, quand David avec les Égyptiens, Oslo avec Yasser Arafat et les Palestiniens. Par contre, avec les Syriens, pas d'accord que de la lutte et la résistance pour libérer les hauteurs du Golan et la poursuite de l'aide aux Palestiniens pour libérer leur patrie. Et ce Golan certainement sera bientôt libéré par l'armée arabe syrienne. La seule victoire israélienne est celle de 1968, depuis guerre de guérilla contre lui, lui causant des pertes en hommes et matériels. Et sa sortie du Liban en 2000, sans aucune condition de sa part. Et c'est le début de l'ère des victoires pour les Arabes. En 2006, fut une tentative israélienne de se faire craindre. Mais cela a été un échec. Plus de 100 chars Merkaba ont été transformés en ferrales par la résistance du Hezbollah. Et les Israéliens sont partis en fuite, quittant le champ de bataille. Le même résultat a Raza, malgré l'exiguïté de ce réduit de cette enclave palestinienne. Ce fut le même échec face à la résistance des groupes combattants palestiniens à Raza. Ce qui l'obligea à démonter ses colonies et à évacuer Raza, du côté de Eliane Charol. Encore d'autres tentatives en 2012, en 2014, contre cette même enclave de Raza, qui se conclurent par de nouveaux échecs israéliens. A partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui, l'on peut dire que l'antité sioniste commence à sentir sa finitude toute proche. D'où ce mur de sécurité, pratiquement enfermé sur elle-même. Et elle est devenue comme un arbre mort, certes resté debout, mais il est en attente de celui qui l'abattra. A cause de l'incapacité d'Israël de se maintenir debout, bien ferme, face à la résistance arabe depuis l'an 2000, les Américains ont composé une coalition de 80 pays pour occuper l'Afghanistan, en passant par l'Irak. Leur convocation était dans le but de repousser le plus loin possible la finitude de l'entité sioniste, et de faire échouer les choix de la résistance arabe, composée par le Hezbollah, la République arabe syrienne, et les vraies fractions palestiniennes combattantes contre le sionisme. Malgré cette initiative des Etats-Unis et leurs alliés, ils furent défaits aussi bien en Afghanistan qu'en Irak. Aujourd'hui encore, dans leur tentative de faire renaître la dissuasion dont juissait l'entité sioniste, avant cette défaite de l'an 2000 et 2006 contre le Hezbollah, et de prolonger cette catastrophe caractérisée par l'occupation de la Palestine, les Américains, les Européens, leurs alliés et les pays arabes, leurs laquais du conseil de coopération du Golfe, en y ajoutant la Jordanie et le roi du Maroc, ont inventé ce qu'ils ont appelé le printemps arabe, une sorte de soulèvement des peuples arabes contenus dans les Etats-nations, qu'ils ont qualifié de guerre civile alors que c'est le produit d'un complot extérieur provoqué par les ONG américaines comme Canvas Haute-Port, utilisant progressivement des centaines de milliers de mercenaires et de jihadistes formés, armés, injectés dans les pays visés pour provoquer le chaos souhaité pour un coup d'Etat. Ce qui a eu lieu en Tunisie par la déchéance de Zin al-Abidin ben Ali, en Libye par l'assassinat de Mahmoud Gaddafi, en Egypte par la déposition de Anwar al-Sadat, sans que cela ne soit totalement acquis pour l'impérialisme ou le sionisme. La Libye, toujours en ébullition, sans qu'aucun résultat n'ait atteint, sauf sa destruction. L'Egypte, débarrassée de Mohamed Morsi, qui est venue imposer par les Américains un pion en moins, affaiblissant la stratégie des Etats-Uniens déposée par Abdel Fattah Sisi et le peuple égyptien. Donc, un pion en moins, affaiblissant la stratégie des Etats-Uniens et des sionistes. Mais toujours pas en République arabe syrienne après plus de 4 années. Ni non plus en Irak, ni au Yémen aussi. Et c'est ce qui a fait échouer tout le plan impérialiste du Nouveau Moyen-Orient. D'un nouveau sexe picot encore plus morcelé selon les différences religieuses et ethniques telles que le voyait Bernard Lewis, ce juif anglais, sociologue et spécialiste des religions et des ethnies du monde arabe, conseillé de la Maison-Blanche et de Tel Aviv, secondé par Hamilton, dans son concept de guerre des civilisations. Est-ce là leur dernière cartouche liée à la période catastrophique des Arabes, de la Palestine ? Parlez dans ce contexte de la chute de Tadmourts ou d'Iglib ou de Gessels-Sohour en Syrie. Cependant, la réalité de notre époque indique que les événements se déroulent vers une nouvelle époque, l'époque des victoires pour les peuples arabes et non l'époque des défaites. Encore une fois, sommes-nous toujours dans les dernières heures de cette très longue catastrophe historique du monde arabe entièrement colonisée par les Occidentaux après la chute de l'Empire Ottoman ? La même mise presque immédiate des Français et des Anglais en accord entre eux pour le partage du butin sous les noms de deux ministres anglais et français, Sexe pour l'anglais et Pico pour le français, pour le Moyen-Orient. Des Italiens donc en Libye, monde arabe qui fut relativement libéré par des guerres de libération authentiques comme celle de la République arabe syrienne ou du peuple syrien pour se débarrasser du mandat français qui voulait s'imposer, de l'Algérie considérée comme territoire français, département français, après 132 ans d'occupation, dont cette dernière année de guerre de guérillas au prix de 1,5 million de morts côté algérien. Ou tout simplement des passations comme fut le cas de toute la péninsule arabique puisque encore contrôlées par ces mêmes Occidentaux, renforcées par les USA. Ou encore, mi-guerre, mi-guérilla, mi-passation comme pour l'Egypte, le roi Farouk et les officiers libres et finalement la passation du pouvoir aux Égyptiens plutôt qu'au roi Farouk sans qu'il n'y ait une véritable guérilla contre la présence anglaise. L'Irak également ou bien le royaume du Maroc sous mandat français qui, après une certaine péripétie, fut finalement indépendante. La Libye de guérilla, mi-passation comme pour l'Egypte, l'Irak ou bien le royaume du Maroc, la Libye, l'entité tunisienne ou mauritanienne tandis que la Palestine toujours entièrement spoliée. Ou bien sommes-nous aux portes d'une nouvelle et encore plus grande catastrophe, un retour en quelque sorte du colonialisme, d'abord sous forme de néocolonialisme et puis par la suite directement colonialisme. En fait, s'il y a eu catastrophe, elle a été pour l'ensemble des Arabes, palestiniens compris. Depuis 1948, cette catastrophe continue son chemin jusqu'à cet instant que nous vivons. Mais notre époque est différente de celle durant laquelle eut lieu la catastrophe originelle. C'est une époque de début de victoire. Les instruments utilisés par l'impérialisme sont toujours en œuvre et le projet impérialiste est à l'échelle mondiale pour un gouvernement du monde. Il progresse et régresse dans le monde arabe. La question palestinienne a traversé une étape dangereuse en 1967 après la guerre éclaire facile des six jours gagnés par l'entité sioniste. Beaucoup de territoires arabes furent occupés en très peu de temps. Toute la Palestine et même la capitale al-Khuds l'ont été aussi. Et la plupart des régimes arabes ont soudain ouvert leur disponibilité au projet sioniste en normalisant leurs rapports diplomatiques, relations diplomatiques et politiques et même commerciales avec son entité. Il faut se rappeler que, en 1954, lors de la décision égyptienne de nationaliser le canal de Suez et la réaction militaire conjuguée des Anglais, des Français et même des Israéliens qui est allée jusqu'à occuper Paul Saïd en Égypte et menacer d'occuper le Caire, si ce n'est les Américains et l'Union Soviétique qui avaient décidé de mettre fin à cette agression en faveur des Égyptiens du temps de Gamal Abdel Nasser. Des discussions qui étaient sous la table se sont mises à se dérouler désormais sur la table. Après 1982, c'est donc une nouvelle catastrophe par les accords d'Oslo en présence de Yasser Arafat en 1993. Durant toutes ces malheureuses étapes de nouvelles générations de Palestiniens étaient nés pouvant aussi prendre en charge le cours de cette situation qui ne cessait de se dégrader du fait d'actions volontaires et systématiques de régime arabe, du Golfe qui voulait éradiquer aussi bien le problème palestinien que son peuple, que sa patrie, que l'État palestinien en tant que tel de toute existence pour pouvoir ouvertement normaliser leurs relations dans toutes les directions avec l'antité sioniste. La révolution palestinienne a débuté en 1965. L'organisation de libération de la Palestine armée fut fondée en 1964 et la lutte armée a commencé en 1967 par la guerrilla contre l'occupation. En fait, la catastrophe palestinienne, elle n'est pas due aux initiatives des Palestiniens mais des régimes et organisations arabes qui ont voulu les parrainer. un signal tout à fait malheureux en 1973 lorsque Anwar Sadet s'était rendu à la Knesset sioniste illusionné d'avoir pu libérer le Sinaï qui était totalement occupé par Tzal depuis 1967 alors qu'il devait avec l'armée arabe syrienne mener son offensive comme prévu jusqu'au Quds, capitale de la Palestine. trahison vis-à-vis des Syriens et des Palestiniens vis-à-vis des Syriens qui se sont arrêtés à El Krenatra alors qu'ils devaient libérer tout le Golan occupé. Des Palestiniens parce qu'il a vendu finalement leur cause en faisant la paix avec les Israéliens sans que les Palestiniens n'aient eu le retour de leurs droits. Les accords de Camp David aux USA furent une capitulation camouflée de sa part un Sinaï totalement désarmé devenu un foyer de terrorisme au service d'Israël. Pas un char ni armes lourdes n'étaient autorisés par les Israéliens que les Égyptiens ne puissent l'utiliser dans le Sinaï. Cette catastrophe est toujours là. Le peuple palestinien n'est toujours pas revenu dans ces terres. Plus de 6 millions de Palestiniens sont réfugiés dans les pays voisins arabes et dans le monde entier. Maintenant, des troubles armés et destructeurs en Irak, au Yémen, en Libye prouvent bien que le projet impérialiste est toujours actuel. Pourquoi cette guerre contre la République arabe syrienne ? La raison est que la Syrie, très tôt, a compris le projet sioniste et sa dangerosité qui a débuté en Palestine déjà avant la première guerre mondiale 1914-1918 et après cette guerre la promesse de Lord Belfour et la complicité des Saoudiens Harkis au service des Anglais. Cette république arabe syrienne n'a donc cessé de se ranger du côté du droit palestinien. Ce n'est pas seulement un soutien mais une attitude qui englobe la nation arabe dont la Palestine fait partie. En fait, toute cette mise en scène de ce qui est nommé printemps arabe en Tunisie, en Libye, en Irak, au Yémen avec un seul et unique but central c'est de frapper la république arabe syrienne qui est la clé de voûte de cette résistance contre le projet impérialiste puisqu'elle représente un projet arabe de résistance qu'elle aide matériellement la résistance au Liban en Palestine occupée et que son projet est un projet de renaissance et de civilisation arabe et par conséquent la résistance palestinienne a pris naissance en Syrie partie de la Syrie également nous avons donc ceux qui ont comploté contre la cause palestinienne parmi les arabes déjà au début du siècle passé et en 1948 ainsi aussi durant la guerre des six jours en 1967 et leur normalisation et leur disposition à la normalisation de leur relation diplomatique avec l'antité sioniste décidée lors de cette conférence à Fès au Maroc en présence du roi Hassan II et les différents sommets des chefs d'État arabes celui concernant l'invasion israélienne au Liban en 1998 jusqu'à Beyrouth où pour eux il s'agissait de faire la paix avec l'antité sioniste pour qu'elle sorte du Liban mais la résistance armée du Hezbollah et Amel et des groupes combattants palestiniens au Liban ont vaincu cette armée Tzal qui a été obligée de fuir le Liban en 2000 la queue entre les jambes ce qui avait humilié ces chefs d'État arabes alliés au sionisme qui voulaient que les sionistes gagnent la guerre et ne sortent qu'avec des conditions la guerre de 2006 également victorieuse le leader du Hezbollah Hassan Nasrullah lors de sa dernière prise de parole déclara que la nation arabe est actuellement sous une menace encore plus dangereuse que la catastrophe déjà vécue depuis la spoliation de la Palestine si hier des centaines de milliers de palestiniens furent dévastés de tous leurs biens aujourd'hui des millions d'arabes et de musulmans sont dans le même cas en Somalie en Libye au Yémen en Syrie en Irak en fait l'ennemi central derrière cette catastrophe qu'est Israël a été battu par la résistance du Hezbollah et pour cette raison cette entité mais tout ce dont elle dispose dans cette bataille que nous vivons aujourd'hui l'armée de l'islam américaine conduite par le prince saoudien Bandar Ban Sultan avec à sa tête Oussama Ben Laden n'était-elle pas une armée que les USA grâce au financement des saoudiens utilisés en Afghanistan pour chasser l'armée rouge soviétique qui était présente sur la demande du gouvernement afghan à l'époque pour l'aider contre les attaques de ces mêmes jihadistes depuis le Pakistan bien avant que l'armée rouge n'y mette les pieds armée rouge évacuée de l'Afghanistan voilà un prétexte inventé par les états unis le 11 septembre 2001 pour aller remplacer l'armée rouge en Afghanistan et pour chasser ces mêmes jihadistes d'Al Qaïda qu'eux-mêmes ont façonné une guerre de guérilla qui dure jusqu'à présent et les états unis ont été battus tout en réunissant ces jihadistes en ex-yougoslavie pour la disloquer ensuite en Irak avec des faux prétextes et les voilà de nouveau battus et expulsés je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie à la prochaine je vous remercie pour la deuxième avant de dernier vous remercie je vous remercie pour la deuxième vous remercie pour la deuxième je vous remercie pour la deuxième